Générique Générique Nous sommes dimanche 9 septembre 2018, premier numéro de votre émission, le Club de l'Actu pour cette rentrée saison 2019. Sur ce plateau, on parle des faits marquants de l'actualité comme à l'accoutumée. Ce soir, on parle des 100 jours du gouvernement Kassori Fofanaï, 7 sorties médiatiques du Premier ministre. C'était le jeudi, 6 septembre dernier, au cours d'une interview qui a duré 2 heures de temps à la RTG. Notre PM a été interrogé sur quelques grands axes de ces actions qu'il a posées durant les 100 jours passés à la primature. Sur ce plateau, nous tenterons de décrypter cette première véritable sortie médiatique du chef du gouvernement guinien. L'autre sujet, ce sont les révélations faites par le directeur des opérations de la CNI cette semaine. Étienne Soropogui a confié à la presse que des magistrats ont bel et bien été manipulés par l'exécutif pour falsifier certains résultats issus des élections locales en faveur du RPG arc-en-ciel. Ma question désormais, c'est l'opportunité d'une telle révélation, 8 mois après ces élections. Cette sortie d'Étienne Soropogui va-t-elle changer l'issue de ces élections ? La réaction de nos invités nous intéresse forcément sur ce plateau, puisque pour vous, on reçoit pour vous, M. Dr. Bansakuruma, qui est le président du CNOSC, qui est avec nous sur ce plateau, à qui on dit bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les équipes. L'honorable Koni Kouruma, qui nous a boudé depuis quelques temps, à qui on dit bonsoir. Pas vraiment, c'est un plaisir pour moi d'être de retour sur ce plateau. Et la dernière info sur vous, c'est votre alliance désormais avec les libéraux-démocrates à l'Assemblée. Absolument, c'est même du groupe parlementaire des libéraux-démocrates. Beaucoup se posent des questions sur les raisons de ce ralliement. Bon, c'est évident, mais nous menons le même combat et il n'est plus utile de le mener ensemble. Mais à la dernière minute, on est pratiquement au terme du mandat des députés. Ça ne change rien, mieux vaut tard que jamais. D'accord. Et Sekouna Nassila du RPG Arc-en-Ciel est avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir, mon cher Antoine. Bienvenue. Entamons l'émission par ce télément de reportage sur la sortie recente d'Étienne Sourpogui. On revient après pour les commentaires. Selon les discussions que j'ai eues avec un certain nombre de magistrats, ils ont fait ces révélations. À l'époque, ils subissaient assez de pression qui était de nature à faire en sorte pour qu'un certain nombre de PV puisse être écarté au profit du pouvoir en place. Si cette révélation du directeur des opérations de la CENI est fondée, elle vient confirmer ce que l'opposition a toujours dénoncé. L'ingérence de l'exécutif dans le traitement des résultats issus des élections. Pourquoi Étienne Sourpogui a attendu huit mois pour faire cette révélation ? Je dis encore une fois que quand ça se produisait à l'époque, je n'avais pas ces informations. Sinon je l'aurais dit science-télante parce que notre rôle est de veiller à ce que le processus soit débarrassé de ce genre de comportement. Voilà cet élément de reportage que nous a signé Kalisso pour le compte de la rédaction d'Espace TV. Dans Sakuroma, est-ce que vous comprenez cette sortie d'Étienne Sourpogui ? Comme le disait un de mes professeurs, c'est un coup de tonnerre sur l'entier, serein. C'est comme s'il y a tonnerre en plein mois de mars. C'est-à-dire d'abord la révélation est tardive. Je la trouve pleine de surnoisieries politiciens. Cette façon de faire pouvait être bien réglée. C'est quoi l'opportunité d'une telle sortie ? Peut-être, c'est mon avis personnel, la menace, l'épaule d'Ameclette d'une nouvelle loi sur la CENI. Qui est votée d'ailleurs, qui va être approuvée par la Cour constitutionnelle. Dont le commissaire s'entend son départ prochain et se met à table, c'est cela ? Ça peut être apparemment, approximativement, je peux dire que c'est ça. Sinon, une information de ce genre, nos sociétés civiles, si on les détenait, c'était une belle façon pour nous de remettre ces élections en cause et organiser des nouvelles élections. Il y a eu des manifestations, il y a eu des cas de morts. Des morts d'hommes et un retard de 8 mois. Des dégâts importants. Tenez-vous bien, tenez-vous bien. Monsieur Étienne Sropogui est chargé des opérations de la CENI. Il occupe un point stratégique à la CENI. Une personne clé dans ce processus-là. Une fois encore, j'ose vous dire que c'est encore un rendez-vous manqué. Parce que la nouvelle loi sur la CENI, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Ça ne va pas nous permettre d'expurger cette commission électorale, de ce genre de réaction, mais également de l'emprise politicienne. Je suis très désolé. Je t'ai mertru quand les députés à l'Assemblée ont remplacé cette loi par une autre loi, plus dangereuse encore que la première. Mais alors, une fois encore, peut-être c'est un examen de conscience de la part de mon cher ami Étienne Sropogui. En cela, je peux dire que, sans temps son départ, il a préféré aller avec une conscience propre et mettre sur la table les informations qu'il a apprises, les informations sur les irrégularités des élections, dont il est un des éléments clés de ce processus. D'accord. Et, honorable, quelles peuvent être les conséquences d'une telle sortie médiatique ? Bon, en termes de conséquences, je pense qu'il n'y en aura pas assez en Guinée. Je crois que dans un autre pays, cela aurait dû se suicider une enquête parlementaire ou, en tout cas, une enquête quelque part... Judiciaire. Judiciaire, pour vraiment vérifier ces allégations. Parce que les élections, c'est important. C'est le processus par lequel les citoyens gouvernent le pays à travers des élus. Si un commissaire de la Sénine nous dit que ce processus a été biaisé, vicié, ça a de la valeur d'autant plus que ce commissaire-là est chargé des opérations de la Sénine. À l'opposition, je crois que c'est un message qui a toujours été passé, à savoir que les magistrats ont fait des annulations intempestives, excessives de procès verbaux, généralement dans des localités qui étaient favorables à l'opposition. Ces annulations ne sont pas intervenues dans les fiefs du parti au pouvoir et de ses alliés. Nous savions qu'il y avait des sources derrière, ça ne pouvait pas tomber du ciel. Mais quelqu'un vient de nous dire qu'il y a des preuves qui existent, qu'il y a une pression effective. Et ce quelqu'un n'est pas n'importe qui. Ce quelqu'un n'est pas n'importe qui. Mais l'achat de l'organisation des élections. L'autre chose, c'est qu'avant qu'Étienne ne parle, avant les élections, la rumeur avait été circulée qu'il y aurait une mutation de magistrats après les élections. C'est une pression qui ne dit pas son nom. On fait savoir à des magistrats que non, quand on finit d'organiser les élections locales, après, on va faire des mutations. Entendez ce que vous voudrez. D'accord. D'autres vont comprendre que si vous ne faites pas le travail, conformément à la volonté de celui qui vous nomme, qui signe le décret, vous risquez d'être muté à Kundara ou, je ne sais pas, à Kubia. Ce qui, en général, est considéré comme une sanction pour certains magistrats. Bon, je crois que ça, c'est quelque chose qui mérite une enquête judiciaire. Justement, l'opposition, on peut dire qu'elle est confortée dans sa position parce qu'elle a longtemps dénoncé. Absolument. Ça apporte de l'eau à notre moulin. Ça nous réconforte dans les positions qui ont été toujours tenues, à savoir que les annulations de PV par les magistrats n'étaient pas faites sur la base de la loi, mais simplement pour faire plaisir au chef qui est en place, au président de la République et à son camp. D'accord. Alors, c'est Kundara, selon Etienne, il n'avait pas l'information à l'issue de ces élections, sinon il les aurait mis sur la place publique. Comment comprenez-vous une telle sortie ? Est-ce que le RPG, vous êtes accusé tout de même ? Bon, la première chose à dire, c'est que cette sortie, moi, je la trouve très inopportune. Ce n'est pas parce qu'on sent que le séjour au siège de la CNE, la fin, c'est pour bientôt, qu'il faudra, en tout cas, faire une telle sortie pour jeter un tel discrédit sur un processus aussi vital pour la stabilité, la tranquillité du pays que le processus électoral. J'ose croire que l'institution judiciaire, en tout cas le procureur… Si les propos des tiens sont fondés, c'est tout de même grave. Je vous en prie. C'est grave, ce qui est dit contre vous, tout de même. Je vous en prie, c'est très important. Aux concitoyens au-dessus de la loi, j'ose croire que le procureur de la République s'intéressera à cette déclaration pour éclairer la lanterne de tous les citoyens guinéens. C'est très important. Si M. Sorobuki déclare à visage découvert qu'il y a eu une prêchant de la part de l'exécutif sur le juge pour falsifier le procès verbaux à la faveur d'une formation politique donnée, je pense que cette histoire est très, très importante pour la survie de notre jeune démocratie. Toute lumière doit être faite, donc vivement, une enquête judiciaire autour de ce dossier pour éclairer la lanterne des citoyens. Mais ce que je dois dire... Vous nous disiez en offre qu'une poursuite judiciaire n'est pas exclue contre... Mais c'est ça qui doit être faite, parce que c'est très important. Je vous en prie, c'est moi qui aime... C'est moi qui... Non, non, c'est lui qui a dit... Non, mais c'est qui doit être... Parce qu'il est auteur de cette déclaration, c'est monsieur... C'est pas un crime. C'est pas un crime. Pourquoi doit-il être poursuivi ? Pour qu'il brandisse des preuves ? Preuves, pour davantage éclairer la lanterne, les citoyens. C'est très important. Et si c'est... Je vous en prie, je vous en prie. Et s'il est fondé... Si c'est fondé... Si c'est fondé... Effectivement, a mis de la pression sur ses magistrats. Non, c'est ça que je dois dire, carmettez. Le RPG n'a aucun moyen de mettre quelque pression que ce soit sur quelque magistrat que ce soit. Mais lorsque cela est... Je vous en prie, c'est très important de le dire. Le RPG au pouvoir, on a vu le RPG perdre dans les circonscriptions qui lui sont favorables. Si vous prenez au cours des dernières élections communales, à Ségirine, qui est notre fief, on a vu une liste indépendante mettre à mal la liste du parti. Donc nous, nous sommes convaincus de la transparence du processus. On a vu à Conakry, lors de certaines élections organisées sous le professeur Alphacondé, le RPG arc-en-ciel, perdre les communes de Conakry. Si ce n'est pas, on ne vole pas pour perdre. On ne met pas la pression sur quelques acteurs que ce soit pour perdre. Je pense que ce sont des insinuations très graves. Et au procureur de la République, de se saisir de ce dossier, c'est très important pour éclairer la lanterne de tous les citoyens guinéens pour crédibiliser notre processus électoral. Parce que, tiens, l'autre chose qu'on n'a pas dite, c'est par rapport à la composition de la nouvelle CENI. Et selon lui, l'opposition n'est pas avantagée avec les sept commissaires qu'elle doit apporter à la CENI. Parce que l'UFDG aura quatre membres, également l'UFR2 et le PDN un membre. Moi, honnêtement, suivant ses déclarations, et surtout les analyses qu'il fait sur la loi électorale, ne justifient pas l'impartialité de Hétien par rapport à ses propos. Je suis désolé. Un commissaire de la CENI, il est encore sous le serment au niveau de la CENI. Et puis, il n'est pas exclu qu'il organise les prochaines élections. Tout à fait. Donc, une fois encore, la première... Ah non, il l'a exclu qu'il organise les prochaines élections. Ah non, non, vous... Kondi n'a pas la parole, hein. Allez-y, docteur. Je voulais préciser, d'abord, le mandat de la CENI n'est pas terminé. C'est jusqu'en 2019. Je fais partie de ceux qui plaire pour le respect des mandats. Mettre fin de manière précipitée à la vie d'une institution, ça crée des précédents. Et c'est l'ingrédient essentiel pour l'instabilité institutionnelle. Première analyse. Deuxième chose, il est mal placé en tant que membre de la CENI en fonction, visé d'une manière ou d'une autre par... la nouvelle loi sur la CENI de faire ce genre de propos. Parce qu'il est sous un serment d'impartialité, un serment de loyauté, un serment d'obligation de réserve. La troisième chose que j'aimerais bien faire observer, il s'agit en pareille situation, pas d'accuser Étienne, mais Étienne doit prouver, à l'opinion nationale, les preuves de ses allégations. C'est ça, c'est ça. Et les preuves, pour que l'infraction soit constituée, les pénalistes vont me rectifier. Il faut les trois éléments. Il faut l'élément moral, l'élément intentionnel. Il faut l'élément matériel et l'élément légal de l'infraction. Étienne doit nous amener à trouver l'élément matériel de l'infraction. Des preuves tangibles que ses magistrats ont alléguées qu'ils ont subi des pressions. Imaginez jusqu'où la révélation est dangereuse. Ça s'attaque à des magistrats qui sont même censés juger en cas de véracité ou en cas de constitution d'un quelconque élément par rapport à cette allégation. Donc, une fois encore, elle est tardive. Je trouve très tardive cette révélation. Inopportune. Inopportune, parce qu'un accord vient d'être signé entre les partis. Cette pression-là, Étienne le savait bien avant. Parce que ce n'est pas après l'obtention de l'accord. Il dit que la prise a dit, non ? Tout à fait. Ce n'est pas après la signature de l'accord que les magistrats vont se confier à lui qu'ils ont subi des pressions. Les magistrats sont à la charge de la CENI. Je précise une fois encore, la liste est proposée par le ministère de la Justice et c'est la CENI qui nomme, qui affecte les magistrats. Les commissions administratives de centralisation ne relèvent pas du ministère de la Justice. Ça relève de la CENI. Certains pensent que Étienne a un calendrier caché qui n'a pas encore révélé. De tout confère, si les partis, c'est-à-dire si la commission électorale ou si la partie victime de cette allégation ne poursuit pas, la société civile va poursuivre. Parce que plus grave encore, Étienne parle des présidents de la CENI qui s'est là sous ordre du chef de l'État, dans ses sorties qu'il a faites. Je pense que le plus important, c'est qu'une enquête soit diligentée. Pas comme nos amis de la mouvance, le sujet contre Étienne, mais pour établir la vérité sur cette affaire. Parce que le crédit de l'institution judiciaire dépend de cela. Que des opposants critiquent, quand nous on le fait, on nous dit que l'opposition est dans son rôle. Mais quand ça vient d'un commissaire de la CENI, je pense que pour la crédibilité de l'institution judiciaire, il faut qu'une enquête soit rapidement diligentée pour qu'on sache ce qui s'est passé. Il y a des magistrats qui l'ont fait. Je suis sûr que ça ne va pas être tous les magistrats que ceux-là soient mis de côté pour que l'institution judiciaire retrouve son crédit. Déjà la signature de l'accord entre le RPC et le FDZ, c'était quelque part encamouflé à ces mêmes magistrats. Parce que là où ils ont annulé des procès-verbeaux, plus ou moins, l'accord est venu rétablir ça. Ce que j'appelle rétrocession. Parce que ça a des conséquences sur le terrain de l'institution. Ça n'a absolument rien à voir. J'ai connu des magistrats qui ont subi des pressions et qui n'ont pas cédé. J'en connais des magistrats. Donc pression au moins, on nous confine qu'il y a eu ? Non, écoutez, quand il y a une élection au long mot, c'est bien de prendre la partie raccourcie. Opposition et Mouvance font tous la pression sur les officiels électoraux pour avoir des avantages. Là, vous confirmez les propos de Thierry. Exactement, il confirme les propos de Thierry. S'il vous plaît, je dis... Vous confirmez qu'il y a des pressions. Opposition, c'est-à-dire toutes les parties font des pressions pour avoir des avantages. Parce que les élections, ce n'est pas seulement un clim. C'est aussi un marché où il y a de la corruption, où il y a de la manipulation. Ce qui est important pour moi, moi je ne nie pas ce que Étienne a dit. C'est l'opportunité et les preuves. Il doit apporter les preuves pour qu'une fois encore, le processus électoral guinéen soit lavé du soupçon et que la magistratie soit lavé du soupçon. Mais le monopole de la pression n'est pas dans un côté. Tous les côtés essaient de faire pression. J'ai observé des élections dans plusieurs pays. On essaie même d'acheter des officiels électoraux. Ça dépend de ceux qui ont les moyens. Qui a le plus de moyens ici ? Je ne sais pas. À moins, nous on sait. D'accord, voilà qu'il y a entendu. On va poursuivre cet émission. Nous on sait. La sortie recente de Kassoury à la RTG, cette véritable sortie médiatique au cours de laquelle Kassoury est revenu sur les 100 jours de sa gouvernance, de ces actions posées à la tête de la primature. On va prendre l'avis de nos invités. Ensuite, on vous fait voir des images de Kassoury à la RTG. D'abord, c'est qu'on a lancé l'enquence par vous. Quelle appréciation faites-vous de cette interview qui a duré deux heures de temps et au cours de laquelle Kassoury s'est livrée ? Moi, je pense que la démocratie signifie aussi rendre compte de la gestion aux citoyens. De ce point de vue-là, nous avons beaucoup apprécié cette interview réalisée par le Premier ministre. Il est très important que les citoyens sachent dans quelle direction le pays va. Il est très important qu'en tant que Premier ministre, en tout cas, que M. Fofana dise au peuple de Guinée ce qu'il a pu poser comme acte durant ses 100 premiers jours au palais de la Colombe. Donc, il a dit ce qu'il a pu faire de positif durant les 100 jours. Je pense que c'est extrêmement important. Et qu'est-ce que vous vous direz concrètement ? Parce qu'il s'est prononcé sur beaucoup d'aspects, sur l'économie, la politique, l'énergie... La première chose qui m'a impressionné, nous savons tous en Guinée qu'il y a eu une certaine rupture en matière de civisme dans notre pays, sous la Première République, avec le camarade Secoutouré. Le Guinéen était très rattaché au pays. La citoyenneté était une vérité. Ça se traduisait dans tous les domaines de la vie nationale. Donc, avec la souris... Aujourd'hui, le fait, par exemple, d'instituer cette initiative d'assainissement les samedis par les citoyens, pour la symbolique, c'est extrêmement important. Ça dit tout simplement... Mais sur le terrain, on ne sent pas d'effet. Non, mais ici, il y a des citoyens qui participent... Je parle de l'impact sur le terrain. Non, l'impact. Je vous en prie, je ne dis pas... Permettez, c'est très important. Je ne dis pas que c'est la meilleure mesure pour assainir totalement Konakry. Oui, nous savons tous qu'aujourd'hui, depuis 2010, en tout cas, les mesures pour le moment qu'on a adaptées pour rendre la ville propre sont des mesures conjoncturelles. Nous sommes tous d'accord qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut des mesures structurelles. Mais la symbolique que je veux mettre en relief, c'est extrêmement important qu'au centre de la politique publique, ou bien des politiques publiques, qu'on montre aux citoyens guinéens, à la population guinéenne, qu'elles doivent se sentir concernées pour la marque de ce pays. On a eu une image sur l'assainissement qu'on vous fait voir tout à l'heure. Le ministre, c'est Koukourouma ou bien ? Non, non, pas Koukourouma, mais c'est par rapport à cette déclaration faite par Kassoul au sujet de l'assainissement faite par son gouvernement. Il a dit les choses sans pour autant apporter des chiffres par rapport à... Non, mais c'est très important, en tout cas. On va l'écouter, on revient après pour les commentaires. Sur l'assainissement, il faut distinguer deux choses. Le gouvernement en a fait son cheval de bataille. Mais il y a deux perspectives qu'il faut regarder. La perspective à court terme, parce que nous avons pris fonction dans des conditions où Konakry, parce que nous parlons de Konakry, de la vitrine guinéenne, était dans un tel état d'insalubrité que ça devenait préoccupant. Préoccupant même du point de vue de la santé des populations. Nous étions à l'approche des grandes pluies, il fallait faire quelque chose pour éviter que les épidémies ne nous rattrapent en 2018. Dieu merci, les mesures prises, même si elles ne règlent pas structurellement le problème, ont permis d'éviter les grandes épidémies. D'où l'idée de mettre beaucoup d'argent pour sortir. Parce que, figurez-vous, on a sorti plus de 40 000 tonnes d'ordures de Konakry. C'est beaucoup d'argent. Voilà donc, à l'instant, Ibrahima Kassour, il faut finir le Premier ministre. Honorable, je vous vois sourire. On va revenir à vous tout à l'heure. 40 000 tonnes d'ordures qui ont été dégagées pratiquement des montagnes d'ordures à Konakry, avec beaucoup de montants investis. C'est quoi votre avis sur ce point de... Konakry est toujours sale. Je pense que le plus important, ce n'est pas de dire qu'on a sorti 40 000 tonnes de Konakry, Konakry est toujours sale. Comme il dit, la solution que nous avons apportée n'est pas structurelle. Toute solution consomptuelle, c'est une solution qui disparaît du jour au lendemain. Et je dois déplorer la tendance de notre gouvernement à vouloir régler tout par l'État. Dans tous les pays du monde où les villes sont propres, ce n'est pas forcément l'État qui nettoie. L'État guiné n'a pas les compétences de pouvoir ramasser les ordres de façon régulière. Il aurait fallu qu'on mette un mécanisme pérenne géré normalement par une société privée. Nous, nous pensons que c'est ça qui peut marcher. Mais aller prendre des jeunes par-ci par-là, on distribue l'argent, l'argent sort, la ville est toujours sale. Il dit tout de même que cette opération a permis d'éviter de grandes épidémies. L'an passé, est-ce qu'il y a eu des épidémies ici ? Est-ce qu'on avait fait la même chose ? Il faut qu'il arrête de raconter des histoires. La Mamaya ne règle pas tout le problème. On a l'impression que c'est un gouvernement qui privilégie la Mamaya pour faire face à l'ensemble de nos problèmes. Il y a des problèmes qu'on ne peut pas régler par la Mamaya. Il faut que ça s'arrête. Mais c'est au moins une première qu'avec lui, chaque dernier samedi du mois. C'est une mauvaise mesure, en baisse des citoyens de circuler parce qu'on doit curer les caniveaux. Si on doit curer les caniveaux à Matoto, je comprends bien qu'on puisse bloquer l'axe Matoto. Mais bloquer toute une ville parce que des gens doivent curer des caniveaux, d'ailleurs ça ne marche pas. Le samedi passé, j'ai circulé. C'est à deux endroits peut-être, à la Mamaya, à la Minière, ici où des ministres sont venus faire encore une fois la Mamaya, faisant semblant de nettoyer. On a vu ces images d'ailleurs très évocatrices du ministre Sekoukourouma faisant semblant de nettoyer de la Mamaya. Ce n'est pas une réelle action. Mais il parle également de l'appui de l'Union européenne à hauteur de 55 millions de dollars. Vous savez, en Guinée, on a tendance à croire que c'est l'aide étrangère qui va régler notre problème. Je crois que c'est une conception de la façon de régler notre problème qui fait qu'on n'avance pas. En Guinée, on a l'argent. On a un budget de près de 20 000 milliards. L'essentiel venant des recettes mobilisées par la Guinée sur des Guinéens. Pourquoi on ne peut pas investir cet argent-là pour ramasser les ordis ? Et qu'on nous dise non, c'est en attendant l'argent de l'Union européenne qu'on va ramasser les ordis. Il y a l'argent ici. Je le sais. Pourquoi on ne prend pas cet argent-là pour donner à des sociétés privées qui ont les compétences réelles pour pouvoir rendre notre ville propre ? Docteur, vous avez suivi avec nous ce passage de Kassiori Fofana. On parle de 40 000 tonnes et on est presque à la fin du mandat présidentiel. Et qu'on a écrit, jusque-là, il n'y a pas de solution pour définitivement ramasser les ordis. D'abord, lui-même, il a réglé la question. Il dit que ce ne sont pas des mesures structurelles. Donc, ce sont des mesures palliatives d'urgence pour pouvoir faire face à une situation bien définie. Mais j'ai l'impression que les mesures d'urgence, si elles ne sont pas soutenues par des études sérieuses, sont plus coûteuses que les mesures à long terme. Parce qu'on ne nous dit pas combien ça fait exactement. Tout à fait. Donc, il y a un problème de gérer la question des ordures par l'enthousiasme politique. Ça ne réveille pas le problème. Il faut une gestion beaucoup plus rationnelle de la chose. Mais qu'à cela nous tienne, la seule volonté d'apporter un changement dans la manière dont la Conakry se trouve, c'est un acte positif que je mets à l'actif du Premier ministre. Contrairement à l'opposition qui a un balai pour balayer tout, du côté de les mettre dans la poubelle, moi, je pense qu'on peut mettre en place un mécanisme de sélection. Les actes qui sont à portée positive, il faut pouvoir les reconnaître. D'abord, du fait qu'un gouvernement se focalise sur une campagne d'assainissement et mobiliser des ressources pour le faire, c'est un choix politique. Mais on est dit qu'il n'y a pas d'impact sur le terrain. La plupart des points où il y a eu des ramassades d'onduis sont encore sales plus qu'avant. J'en viens là-dessus. C'est le symbole qui est important. L'action et l'impact de l'action, il y a toujours une distance entre les deux. Parle de symbole. Tout à fait. La symbolique, elle est importante. Je rejoins M. Kondé. Mais ce qui me semble être prioritaire aujourd'hui, c'est une action d'éclat. C'est comme si la Guinée n'a pas existé. C'est comme s'il n'y a pas d'études sur l'assainissement du Conakry. C'est comme s'il n'y a pas de plan Marshall qui a été élaboré pour y faire face. Donc, j'ai l'impression qu'on est tombé dans une sorte de populisme dans la gestion de la question de l'assainissement. Une fois encore... Bon, je veux que l'honorable accepte... L'honorable docteur... Accepte de... D'accord, il doit me laisser continuer. Non, il doit me laisser continuer. C'est important. Sinon, je connais et interromps les gens. Alors, une fois encore, il faut éviter que l'action... des actions de ce genre qui touchent le quotidien de la population soient teintées de populisme ou de relance. Quel est l'autre angle qui a marqué votre attention ? Sous le volet assainissement, il faut reconnaître... On ne peut pas régler le problème d'assainissement à Conakry. Plus forte raison dans les régions de l'intérieur. Je vais vous faire un constat. Aujourd'hui, les villes de l'intérieur sont autant sales que la capitale. Ce n'est pas Conakry qui a le monopole de la saleté. Mais certaines sont plus propres que Conakry. Il faut le rappeler. Les villes de l'intérieur sont autant sales que Conakry. Ça dépend du nombre de personnes qui habitent Conakry. Ça dépend du plan d'urbanisation de Conakry. Va dans les autres grandes villes. Moi, dans ma ville natale, je ne voyais jamais les dépotoirs d'ordures dans les Carrefour. Aujourd'hui, on voit. Avant, ça ne se faisait pas. D'autres angles qui ont retenu votre attention ? Sur le gouvernement, sur la gestion de Kassoury, d'abord... L'angle du dialogue politique, il l'a évoqué. Sans jour, face à un régime ou face à un système politique qui a montré assez d'insuffisance, il est difficile de tout imputer au nouveau premier ministre. Donc, il faut être raisonnable dans l'appréciation. Je pense que sur le plan du dialogue politique, il y a eu des avancées. Parce que l'opposition a planifié des manifestations qui ne se sont pas réalisées. Et un accord, bien que c'est un accord qui déplace le problème, a été signé entre l'opposition et la mouvance présidentielle. Quand même, on peut le mettre, cette stabilité ou cette ouverture politique, on peut mettre comme un acte positif des 100 jours. Mais je crois que le problème des 100 jours, on doit être beaucoup plus sur les défis. Qu'est-ce qui attend aujourd'hui le premier ministre Kassoury ? Est-ce qu'il est en train de tirer dans la bonne trajectoire ? Je pense que si notre analyse nous permet d'abord la question de la gouvernance, il y a un travail à faire. Il a même posé des questions par rapport au calcul du PIB national. Ce débat est plus ancien que lui. Ça se passait depuis beaucoup d'années. Il y a beaucoup de ministres au niveau de l'économie et des finances qui se sont interrogés sur le calcul du PIB. Il y a des ouvrages que j'ai lits des grands économistes de la gauche qui ont écrits sur les conditions de calcul du PIB, sur tout ce qu'on impose au pays en voie de développement. Il faut que l'État, la souveraineté politique n'ait rien sans souveraineté économique. Il faut que l'État guinéen accepte. Est-ce que vous pensez qu'avec lui, l'autorité de l'État a été restaurée ? Parce qu'on a comme les pressions de Kassoury à son arrivée, il a réussi tout de même à imposer l'autorité de l'État. Ce qui n'était pas avant à l'entendre parler. Il faut reconnaître qu'il y a quand même une certaine cohésion au niveau de l'action gouvernementale. Même si le poids du gouvernement n'est pas proportionnel à la cohésion qui règne à l'intérieur, parce que ça, ça dépend des modalités de choix des hommes, mais il y a une discipline à l'intérieur de l'action gouvernementale. Et Kassoury est quand même en train d'imposer une certaine personnalité au niveau de l'aura, qui est plus imposante que celle des premiers ministres qui l'ont précédée. Il faut le reconnaître. Mais en effet, pour moi, il faut des actions beaucoup plus concrètes, en parfaite adéquation avec le discours des politiques générales et la mise en application du PNDS. Avant de citer quelques autres éléments positifs des 100 jours du Premier ministre, sur la question de l'insabrité, vous me permettrez de terminer très rapidement. Que certains compatriotes traitent de ces activités de Mamaya ou pas, ça ne distraira pas. Ce qui est important, les mesures structurelles ne sont pas encore engagées, mais c'est très important que le gouvernement puisse interpeller les citoyens pour le fait que le citoyen doit aussi participer à rendre sa ville propre. C'est très, très important. Le fait de bloquer la circulation, à Konakry par exemple, fait comprendre à tous les citoyens de Konakry qu'en tant que citoyens, c'est de notre devoir aussi de participer. Et les résultats, je vous en prie, c'est pas parce que, s'il vous plaît, c'est pas parce que, permettez-moi très rapidement de finir avec ce chapitre, c'est pas parce qu'on a ramassé aujourd'hui des ordures dans un dépotoir, qu'une semaine après, on n'y retrouvera pas. – La fois dernière, le processus a été posé au gouvernement. – Voilà, sur d'autres éléments. – Attendez que je pose une question. Il était indiqué que chaque dernier samedi du mois, qu'on assainisse, qu'on a écrit, mais on a été surpris de voir que le Premier ministre étant à Konkan, il n'y a pas eu cet assainissement à la fin du mois, et c'est en début du mois de septembre qu'il y a eu cet assainissement, mais il n'y a pas eu le... – Aucun, s'il vous plaît, aucun processus n'est parfait. Il faut compter aussi avec de l'allia. Quand il y a un certain programme d'envergure important, qui empêche la réalisation d'une action, ce n'est pas la fin du monde. La preuve est qu'après, ça dit, la marche ne s'est pas arrêtée. Voilà, il faut... – Non, 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 non. – Voilà, pour continuer, s'il vous plaît. – À ce niveau, je ne vous comprends pas. – S'il vous plaît, non, c'est votre droit. – Lorsque dans un décret, on l'estime que chaque dernier samedi du mois, il faut assainir que ce n'a pas été le cas. – Je vous en prie, ce week-end a coïncidé à la fête. – L'État a coïncidé le principe des conditions. – Je vous en prie, je suis d'accord, c'est pas parce que... – S'il vous plaît, la bonne question à se poser, le fait qu'il n'ait pas eu l'assainissement ce week-end-là, était, s'il vous plaît, dû à l'absence du premier ministre ou au fait que ce week-end a coïncidé à la fête. – Sous-titrage Société Radio-Canada